bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir que la régulation signal pompe donne aussi appelée régulation par tirage au vide unique pour bien comprendre cette régulation je vous invite à voir les vidéos donc de 66 à 69 pour bien comprendre l'évolution des régulations et pourquoi on en arrive à cette régulation donc je vais expliquer cette régulation lorsque l'enceinte est en demande de froid le thermostat donc va coller son contact et alimenter le relais k1 les contacts du relais k1 vont se coller alimenter l'électrovan y1 qui va donc être alimenté va permettre de libérer le fluide frigorigène et donc alimenter l'évaporateur en fluide frigorigène la pression bp va augmenter et atteindre la valeur d'enclenchement du pressostat bp il se ferme et alimente donc k1 ses contacts k1 se ferme et k2 est alimenté l'installation va donc produire du froid dès que la chambre froide a atteint sa température minimale le thermostat va donc s'ouvrir et désalimenter qu'à tous les contacts de k1 vont donc rebasculer au repos pourtant pendant un court instant le compresseur va fonctionner car sur la après l'électrovan il ya encore une présence de liquide et le compresseur donc va fonctionner jusqu'à l'évaporation de ce liquide et donc va tirer au vide la bp jusqu'à ce que la presse au stade bp chute à 0,2 bar presse au stade bp à ce moment là ouvre son contact et arrête le compresseur en désalimentant k1 les contacts de k1 vont s'ouvrir k2 se désalimentent et l'ensemble de l'installation s'arrête la température de chambre froide va donc remonter très lentement cette régulation évite donc les risques de court cycle à la coupure du thermostat par contre elle a comme inconvénient les risques de fonctionnement en court cycle en cas de température d'évaporation trop basse et trop proche de celle du réglage du presse au stade bp c'est ce qui peut se manifester dans les chambres froides négatives c'est celle des risques de k1 tu-1 qui ne peut pas rencontrer parce que elle est blanquée d'avant parce que l'on veut uffySim commenter